Hey, salutations, nobles joueurs ! Bienvenue à toi dans cette vidéo sur World of Warcraft Dragonflight, une vidéo fort bien utile qui vous sera utile pour stuffer votre personnage avec l'arrivée du nouveau patch, avec le catalyseur qui arrive, comment vous stuffer 421 e-level facilement, mais également comment avoir vos bonus 4 parts, comment avoir tous les items et toutes les statistiques qui vous sont utiles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les astuces, déjà certaines existantes, mais surtout l'arrivée du catalyseur qui va changer énormément de choses dans World of Warcraft Dragonflight. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, le petit choup-choup va vous expliquer tout cela, installe-toi confortablement et écoute les informations que je vais te transmettre. Au passage, je le rappelle une fois de plus qu'il y a un concours au sein de ma chaîne, si jamais tu souhaites y participer, tu peux gagner jusqu'à un an d'abonnement sur World of Warcraft, c'est très simple pour participer, il suffit de mettre un commentaire, un like et être abonné à la chaîne, c'est très très facile, s'il y a un like, c'est un mois, si on a 500 likes, c'est trois mois, et si on arrive jusqu'à 5000 likes, c'est un an d'abonnement offert. Voilà, vu que si jamais vous avez des questions, on peut aussi passer sur mon live suite, je stream tous les jours, on fait des mythiques plus, on fait aussi du raid, j'ai aussi une guilde. Voilà, je cherche toujours des gens ultra très hard pour mon roster, donc n'hésitez pas aussi. Voilà mes amis, on commence cette petite vidéo et comment vous allez pouvoir vous stuffer assez facilement grâce au nouveau catalyseur, en termes des options qui sont déjà disponibles à l'heure actuelle. Voilà, il faut savoir que dans World of Warcraft, vous allez avoir évidemment les activités hebdomadaires pour aller vous aider, vous équiper, les dungeons mythiques zéro, les héroïques, ça c'est des trucs assez basiques. Jusqu'à maintenant, pour se stuffer pour un niveau plus élevé, il y avait une grosse part d'RNG. Que veut dire la RNG ? C'est-à-dire qu'il fallait avoir de la chance, il fallait avoir droppé les bons butins, essayer d'avoir 6 4 parts en raid, il fallait faire du mythique plus, avoir les stats qu'on y dead, etc. Mais il y a certaines choses que certains joueurs sont passés complètement à côté. Alors, aujourd'hui, on va surtout regarder comment ça se passe grâce au mythique plus et grâce au coffre de la semaine, vous allez vite vous rendre compte que vous allez pouvoir avoir des items ACPT, voire équivalents à du raid mythique. Si jamais vous galérez un petit peu à raid mythique, vous pourrez avoir un équivalent pour vous aider à tancher du raid mythique ou grâce, si vous faites uniquement du mythique plus, grâce au catalyseur, vous allez pouvoir débloquer toutes vos pièces d'équipement nécessaires. Alors, tout d'abord, petit rappel, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont passés à côté, si vous avez fait du mythique plus, vous avez pu constater que vous avez peut-être débloqué des items où c'est écrit niveau d'amélioration. Alors, regardez ici, par exemple, sur les épaulières, j'ai un niveau d'amélioration 11 sur 13. Si vous regardez, par exemple, ma ceinture, j'ai un niveau d'amélioration 9 sur 13, mes bottes 10 sur 13. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est forcément des objets que j'ai eus soit en mythique plus, soit où j'ai eus dans mon coffre de la semaine. À savoir qu'à chaque fois que vous allez avoir, entre guillemets, un item du set, ce qui vous est utile en donjon mythique plus, sera plus intéressant parce que vous pourrez l'améliorer. Et quand on veut dire améliorer, ça veut dire que vous allez pouvoir uper l'e-level. Retenez bien ça, c'est ça qui va être intéressant. Alors, comment est-ce qu'on up l'e-level d'un item ? Parce qu'il y a des gens qui sont passés à côté, je leur explique avant de passer au catalyseur. Chaque semaine que vous allez faire du mythique plus, vous allez débloquer des points de vaillance. D'accord ? Vous avez aussi un certain cap qui augmente de semaine en semaine. Donc là, à l'heure actuelle, le cap, je crois qu'il est de 4500. Voilà, chaque semaine, ça va augmenter. Là, je crois qu'on est à 4500 de cap. Donc pour l'instant, j'en ai 4000 sur 4500. Vous allez devoir dépenser un certain coût. Donc il faudra uper des pièces qui soient bis. Donc moi, en l'occurrence, j'ai up des bots qui avaient bis stat et puis il y a une ceinture qui avait une chasse. J'ai quand même réfléchi. Et pour les uper, vous allez devoir tout simplement aller vers le petit penji qui se trouve ici, corction. Une fois que vous allez arriver face à corction, je vais tout simplement sélectionner la mesiteur. On va prendre par exemple ma ceinture. Et je pourrais la passer par exemple en 405. Donc là, si je la passe en 405, ça va me consommer 400 points de vaillance. Si maintenant, je vais augmenter mes bots, je clique sur mes bots, ça peut me le faire passer en 408. Sauf que pour pouvoir monter de plus haut en plus de niveau, il va falloir améliorer votre coût de mythique plus. Donc ça demandera une certaine persévérance, une certaine application en termes de mécanique de jeu. Parce qu'évidemment, quand vous allez devoir faire des plus 20, avoir une cote à 2000, vous allez devoir quand même faire des clés assez hautes. Mais globalement, si vous timez tout au minimum en 16, en tyrannique et puis en fortifié, vous devrez pouvoir le faire. Alors en l'occurrence, c'est que le dash ne peut pas le faire parce que j'ai pris du retard, je n'ai fait encore aucune clé tyrannique. Mais le niveau maximal, il faut avoir une cote à 2400. Voilà, et là, vous pourrez upgrade vos items jusqu'en 415 pour cela. Attention, et pour les autres items, vous pourrez monter légèrement plus haut. Vous verrez comment. Alors, il faut comprendre qu'il va y avoir une chose assez intéressante. C'est qu'en fait, grâce au catalyseur, vous allez pouvoir débloquer les items un peu de votre choix. C'est-à-dire les bonus 4 parts, des statistiques intéressantes qui vont pouvoir vous optimiser. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez, moi, à l'heure actuelle, j'ai un torse. Et si maintenant, j'ai envie d'avoir le torse du set que je souhaite à débloquer, grâce au catalyseur, je vais le débloquer. Et maintenant, c'est quoi le catalyseur ? Et quel va être intérêt avec ce système de mécanique de mythique plus qui va rentrer avec le catalyseur ? Alors, le catalyseur, c'est la nouvelle option. Vous allez avoir, on remercie au WED et au Judge Ape qui ont regroupé par les informations. Le catalyseur, c'est la nouvelle option qui va arriver avec la 10.0.5. Alors, le PNJ du catalyseur se trouve très exactement ici. C'est en tout cas, je suis sur le savoir PTR. Il faudra faire une petite suite de quête pour pouvoir débloquer. Donc, il se trouve ici, au-dessus du bastion de tir. Donc, pas compliqué. Vous avez l'emplacement exact d'où ça se trouve. Et en fait, le catalyseur, pour ceux qui ont joué à Shadowland, vous êtes assez familier. Et il faut savoir que chaque semaine, vous aurez une quête de groupe à faire qui vous permettra de débloquer à un catalyseur qui, globalement, vous permettra de changer un équipement ou changer les statistiques d'un équipement. Comment ça se passe et comment ça fonctionne ? Alors, voyons, en termes de visuel, c'est très, très simple. Tous les équipements éligibles, ils vont apparaître. Et là, on revient, parce que les jeux de JP, ils ont fait le travail de vous traduire tout ça. Comment ça va fonctionner ? C'est que si, maintenant, vous droppez un casque, des épaulières, une armure, des gants ou des jambières, par exemple, en Mythic+, ou certains donjons, ou en PVP, ou même certains items en raid, etc. Vous allez pouvoir, globalement, une fois par semaine, transformer, globalement, ce torse. Donc, en l'occurrence, là, imaginez-moi, je vous ai dit que j'avais un petit torse 402. Voilà. Si, maintenant, j'ai envie de le torse du token, eh bien, je vais tout simplement le mettre là-dedans. D'accord ? Et ce torse-là, je vais pouvoir le transformer en un torse du 7. Donc, on s'annule de l'aspect chance, c'est-à-dire que, globalement, dès que le catalyseur est là, tout le monde pourra voir son casque-part, ou si vous manquez un 2-part, globalement, max. Allez, en 4 semaines, si vous n'avez vraiment pas eu de chance, vous avez 0 part, vous avez votre 4-part du 7, sans aucun souci. Et si, maintenant, il vous manque une part ou deux parts, vous pourrez l'avoir. Là où ça va être intéressant par rapport au reste, c'est qu'il sera plus intéressant d'aller chercher... Par exemple, là, j'ai un torse, mais c'est un torse, c'est un e-level fixe. Par contre, si j'ai un torse, je ne sais pas, que j'ai droppé en Mythic+, ça va être intéressant que je le change en 4-part. Pourquoi ? Imaginez que, maintenant, ça, c'est un torse que j'ai eu en Mythic+, il sera, je ne sais pas, peut-être améliorer... Niveau d'amélioration, 10 sur 13. Eh bien, si je le sors, je change en torse de 7, eh bien, j'aurai un torse de 7 du 4-part, mais en amélioration, 10 sur 13, et que je vais pouvoir continuer à upgrade. D'accord ? Vous arrivez à me suivre. Donc, c'est très important de vous prendre en compte que si vous devez changer un torse, prenez des préférences à un torse que vous allez dropper en Mythic+, comme ça, vous allez pouvoir le monter une fois qu'il sera en 4-part, grâce au point de vaillance, ici. Et du coup, vous allez pouvoir l'upgrade et avoir l'équivalent d'un torse, d'un bon stuff, etc. Donc, pour le 4-part, ce n'est pas compliqué, comme c'est écrit ici nos amis de Jojipe, que vous devez soutenir, évidemment, si tu trouves en très grande qualité, vous, vous pouvez placer un casque, des épaulières, une armure, des gants et des jambières. Donc, globalement, c'est les items, les 5 parties du set. Vous pouvez vraiment prendre les stats les plus optimisés. Si maintenant, vous allez mettre un item hors set, d'accord ? C'est-à-dire les caps, les brassards, les ceintures et les bottes, eh bien, vous allez pouvoir changer les statistiques, vous pouvez mettre des statistiques plus optimales. Comme il est ici, si vous avez un bonus de hat et de polybalance, eh bien, il va pouvoir devenir un bonus de critique, maîtrise, etc., etc. Donc, ça fait pour ça un petit peu à la retouche, ce qu'on avait à l'époque à Hotel Kass, c'était exactement similaire à ce qu'on avait à Shadowland. Donc, globalement, il faut savoir aussi que pour les items PVP, le bonus high-level max, il est aussi maintenu. Si vous avez des stats spécifiques, des fois spéciales, comme l'évitement, un emplacement de gemme, de la ponction, la gemme n'est pas cassée, elle est maintenue, l'évitement. Donc, si maintenant, tu débloques un torse avec une gemme, ça, c'est un truc qu'il faudra tester, un torse avec une gemme, mais que tu transformes en token, est-ce que tu vas avoir un torse du set avec un emplacement de gemme en plus ? Ça pourrait être assez dingue, ça pourrait être pas mal, on va voir si ça fonctionnera bien. Par contre, il est impossible de transformer un collier, une bague ou un trinket, que ce soit clair et net. Comme ils le disent, quelles sont les limitations ? Pour utiliser le catalyseur d'inspiration, vous devez effectuer une quête hebdomadaire spécifique, elle le recompensera d'une charge de catalyseur, ainsi qu'un objet iligible. La quête nécessitera un coup pour les compléter. Une fois la quête validée, vous recevrez une charge de catalyseur chez tous vos personnages de votre compte, d'accord ? Donc automatiquement, t'as pas besoin de la faire 35 fois, c'est bien. Du coup, moi je la fais une fois sur mon DH, je vais la voir sur mon DK, sur mon démoniste, sur mon chaman, sur mon guerrier, donc ça va être sympa. Et du coup, on est sûr et certain que maximum pour ceux qui veulent avoir le catapart, vous l'aurez à la fin d'une semaine. Et pour ceux qui veulent s'optimiser en termes de stats, parce que par exemple, c'est ce qu'il faut vous dire que oui, peut-être sur WED, vous allez voir que vos bis, c'est sur tel boss, etc. Mais en Mythique+, il y a tellement d'items que des fois, vous allez avoir des items plus intéressants. Je m'explique par là. Vous voyez par exemple, ces bots que j'ai là, c'est des bots crit maîtrise et c'est globalement, pour moi, des bots plus intéressantes que les boss qui tombent sur ces narts mythiques. Donc moi, ce que je vous conseille, dans l'amélioration de vos objets, moi, je dis souvent, prenez des objets que vous êtes sûr et certain qu'ils sont bis et que vous le changerez le plus tard possible, voire pas du tout. Donc en l'occurrence, je sais que ces bots, même en raid mythique, je ne les changerai probablement pas ou ce sera vraiment peut-être pour de la micro-optimisation. Donc j'ai pris la décision d'améliorer ces bots. Là, comme je sais qu'il y aura le focalisateur, peut-être que les statistiques, je les changerai, mais une ceinture avec une chasse, je me dis, c'est worth de l'améliorer. D'accord ? Donc c'est vraiment cet état d'esprit que vous devez adopter, c'est de vous dire quel est le meilleur item que vous devez améliorer. Au-delà de tout ça, en faisant des mythiques plus, je le répète une fois de plus, c'est que vous allez débloquer si vous faites des 15 et moins des focalisateurs primordiales. Donc à savoir que chaque fois qu'on s'allait avoir 10 focalisateurs primordiales, vous savez probablement, vous allez pouvoir améliorer un des items craft. Donc n'hésitez pas à utiliser des items craft. Donc par exemple, mon joueur élémentaire, grâce à ça, j'ai pu le passer en 405 level. Mais si vous faites des mythiques plus 16 et plus, vous allez débloquer des focalisateurs primordiales concentrés. Et là, vous allez pouvoir débloquer une imprégnation supplémentaire. Alors je vais vous montrer tout de suite dans les commandes comment ça se passe. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas. Alors le joueur élémentaire, je vous le dis, toutes les classes doivent le crafter. C'est le meilleur collier du jeu. Il n'y a aucun collier qui peut le battre. Donc c'est indispensable. Et par exemple, en l'occurrence, les armes, c'est très important pour moi en tant que d'âge. Donc je me suis fait crafter les armes. A savoir que vous ne pouvez avoir que deux embellissements. Donc réfléchissez bien de ce que vous avez crafter. Mais je vous rappelle que grâce à ces petits focalisateurs, vous allez par exemple avoir, si je prends mon genre, l'imprimation primordiale ou l'imprimation primordiale concentrée qui permet de fixer un objet à 418. Si maintenant, imaginez-moi, je vais tout simplement mettre déjà mon genre élémentaire en 418, mes deux armes en 418 grâce au mythique du 16 et plus. Donc en effet, il faut quand même farmer pas mal de genre mythique plus. Mais la récompense, elle est quand même assez élevée. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre une semaine que le raid soit fait, présent ou bâché de mauvais inutilement. Ça vous permet vraiment de vous optimiser en termes d'équipement et de vraiment d'avoir des levels assez hauts en termes d'équipement et de pouvoir attaquer les raids de manière sereine parce qu'on n'est pas des professionnels où on part en raid à 380 e-level. Il faut en parler en raid ultra dur. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vos imprégnations primordiales concentrées plus le catalyseur qui vous permettra d'avoir les sets que vous avez envie plus les points de voyance que vous allez pouvoir claquer régulièrement pour pouvoir upgrade vos items, vous avez une mainmise sur les items que vous voulez upgrade une évolution constante de votre personnage sans être bloqué dans le temps et être là en train d'attendre. Alors oui, les points de voyance sont limités chaque semaine. Donc, il faut quand même réfléchir avant d'upgrader un item. Ne partez pas droite à gauche upgradez les items que vous savez que vous allez garder. Si maintenant, vous upgradez des items que vous allez forcément changer bientôt, ça ne vaut pas spécialement la peine. Mais globalement, vous savez ce qu'il en est, c'est à portée de tous. Et ce catalysateur, le catalyseur, excusez-moi, va changer pas mal de choses en termes d'optimisation, en termes d'RNG, donc plus basé sur la chance pour qu'on puisse y avoir vos 4 parts. Vos re-rolls vont plus facilement être stuff, parce que c'est vrai que des fois, il va devoir attendre. Ça change pour beaucoup de classes, le bonus 4 parts, en termes de year, de tanking et de dépèce, ça peut changer énormément. Et pour les objets secondaires, vous pourrez vite les adapter en termes de statistiques, etc., si vous n'avez pas de chance en raid, tu pourras avoir des bots que tu as droppé à Mythique+, que tu vas pouvoir mettre dans les statistiques que tu auras à choix. Donc, résumé, je le rappelle, le catalyseur, ce sera une quête par semaine à faire. Il se trouve ici au patient de tir, rien de compliqué, c'est assez facile. On va avoir 5 items pour avoir un item de sec, un item de set, 4 items hors set pour pouvoir modifier les statistiques. Et ça marche globalement avec tout, caveau d'incarnation, Mythique+, PVP, World Boss, grande chambre, évidemment le coffre, certains objets des marchands et les objets offerts dans les coffres et dans les événements. Voilà. Réfléchissez bien, ne vous précipitez pas. Lorsque vous allez améliorer un item, n'hésitez pas à faire des Red Bots, c'est-à-dire que quand vous allez sur Red Bots, vous faites un top gear ou un gear compare pour pouvoir voir si c'est vraiment le meilleur item qui sera le plus intéressant pour vous de l'améliorer. C'est ce que moi, je fais à chaque fois. Je fais des séances aussi où j'analyse vos logs et vos Red Bots. Je peux vous en faire durant mes lives. N'hésitez pas à passer. On fait un peu pas mal de coaching. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, que vous allez être prêts, que vous allez pouvoir vous optimiser, vous stuffer. Vous allez voir que ce catalyseur changeait pas mal de choses dans le jeu. Ça lui a une d'un aspect RNG et du coup, ça va combler la frustration que pourrait avoir certains joueurs de ne pas avoir eu de chance en termes de but. Pour tout ce qui est le coup, vous savez déjà, le meilleur coup, c'est le jeu alimentaire. C'est indiscutable. Pour les trinquettes, il faut vous prendre de la chance. Dans la cache, je vais prendre mon trinquette. Comme ça, c'est fait. Je suis tranquille. Après, j'ai eu de la chance. J'ai eu mon incarnation en murmurante, en HM, comme ça, en pick-up. Et voilà. Les trinquettes, c'est un peu plus chaud. Les bagues, ça vous dépendra si vous avez crafté ou pas. Mais globalement, on aura déjà une bonne partie et une main mise sur énormément d'équipements qu'on aura sur le jeu. Voilà, mes chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Il vous expliquera le nouveau système. Il y aura d'autres vidéos sur le nouveau contenu qui arrivera avec le patch 10.0.5. Je vous remercie infiniment. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à un commentaire sur la vidéo. Je vous fais des gros bisous. C'était Tchouk Tchouk. À la prochaine. Ciao, les amis.